Qui va finir deuxième de la Ligue 1 ? Et oui, on se projette vers cette deuxième moitié de saison de championnat. Alors, on ne s'occupe plus de la première place, messieurs, elle est réservée au Pégé. Le suspense, il est pour la deuxième place. Le 32, c'est ouvert pour nous donner votre avis. Qui se lance en premier ? Louis ? Je peux attaquer, je suis prêt. Je serais parti un petit peu sur un rêve. Forcément, Angers. Angers-Sco, quand même, grosse surprise avec le stade Malherbe-de-Campes ce début de saison. Mais on peut dire qu'au fur et à mesure que les matchs se sont passés, ça ne devenait plus une surprise. Quand on voit que le Sco d'Angers, très habile, plus de 70% de ses buts sur coups de pied arrêtés, c'est l'une des premières équipes à avoir pris quand même un coach spécialiste des coups de pied arrêtés. Et on voit que ça marche en personne de Pascal Grosbois, ce que je disais dans France Bowl aujourd'hui. Derrière, c'est la deuxième défense du championnat. Alors Louis, il va me dire oui, c'est le jouet offensif. Il va me la raconter à la Zidane. Vous avez perdu Butel, qui était peut-être le meilleur gardien de Ligue 1 de la première moitié de saison. Il était dans les meilleurs gardiens, en tout cas. Mais ils vont sans doute garder check and doy. Derrière, on se dit deuxième défense. Au final, le championnat de Ligue 1, qu'est-ce qui est le plus important ? C'est de ne pas prendre de buts parce que c'est un championnat défensif. Marquer un but de plus que l'adversaire, oui, c'est très facile en conférence de presse. Gagner les trois points, oui, mais c'est la réalité du championnat de France. Et Angers, dans la réalité de ce championnat de France, c'est qu'ils gagnent des 1-0 et c'est favoris, en tout cas dans les cinq premiers, c'est sûr. Deuxième, ça serait une très grande surprise. Et derrière, j'ai mon petit coup de cœur quand même. Petit coup de cœur aussi avec toi, Gilbert. C'est quand même Monaco. Monaco qui est deuxième par surprise, on dirait, parce qu'au final, à force de les critiquer, à ne pas les voir venir, ils sont toujours là. Avoir un jeu pas forcément présentable ou spectaculaire, ils sont toujours là. Ils vont sans doute faire un mercato, je pense, parce qu'ils ont les moyens aussi de le faire, plus offensif ou peut-être plus percutant. Peut-être avec la perspective fin janvier de récupérer Ravnamel fait le chaos. Donc, pourquoi pas. Oui, Monaco, moi en tout cas, je les vois devant Lyon, Saint-Etienne et Napoli. Angers sont en coup de folie et Monaco, le choix de la raison. 1,2,3,3,3,3,4,6,6,6,6,6,6,6,7,6,6,6,6,6,6,6,7,6,6,6,6,7,6,6,6,6,6,6,7,6,7,7,6,7,6,7,6,7,7,6,6,7,6,7,7,6,7,7,7,7,7,7,6. Je pense que ça a un peu comme ça. Bon, là, c'est un peu comme ça. Bon, là, c'est un peu comme ça. Bon, là. On va tous lesens, pas. Sous-le, la même, on se retrouve. Sous-titrage ST' 501